Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfums avec Isa. Aujourd'hui, je vous présente ce que j'ai reçu hier, c'est le coffret Découverte de Kylian de Noël. Je vous présente ça à l'instant. Le coffret Kylian de Noël, bien, il contient 8 parfums en format de 7.5 ml avec un beau vaporisateur noir de voyage. Du coup, bien, cela vous fait vraiment un bel échantillon de parfum Kylian sans payer le plein prix pour chacune des fragrances. Je vais commencer tout de suite en vous parlant de Bambou Harmonie qui est dans la catégorie Agrume frais. Il a été créé par le nez Calis Becker, lancé en 2012. Ici, on est en présence d'un espéridé aromatique, un peu boisé, très frais et légèrement épicé. À l'envolée, bien, la bergamote, le niroli et le petit grain bigarade volent la vedette. Sur moi, je sens un beau thé blanc, juxtaposé sur du mimosa et du bambou, saupoudré d'épices. Puis, la mousse de chêne, le maté et les feuilles de figuier amènent le côté vert et aromatique à ce parfum. C'est vraiment un parfum qui est plus pour l'été et celui-là, je ne le connaissais pas. On reste encore dans la catégorie des agrumes frais ici. On passe avec Moonlight to Heaven qui a été lancé en 2016 par Calis Becker. On est ici sous les tropiques avec de la mangue et de la noix de coco. Il y a du citron un petit peu et une subtile odeur de riz. Puis, le vitivère est bien représenté et va assurer une belle présence au parfum. Ce parfum nous amène vraiment directement à la plage, dans les îles. On rentre maintenant dans la catégorie des fleurs narcotiques. avec Good Girl Gone Bad. Alors, ici, on le voit avec... Il est classé pour femme. Donc, ça sera un parfum un peu plus féminin selon la maison Kéliane. C'est un floral qui va être un petit peu fruité. On y retrouve du jasmin, de l'osmanthus, de la rose. Un peu tubéreuse aussi, du narcissus, de l'ambre et du cèdre. Selon moi, là, ici, c'est l'osmanthus qui prend toute la place. C'est un peu... Ça sent un peu l'abricot. C'est floral, c'est léger, mais c'est pas du tout un de mes préférés. Le quatrième parfum, c'est Rolling in Love. On est toujours dans les fleurs narcotiques. Bon, j'ai une histoire particulière avec ce parfum-là. Parfois, je l'adore et parfois, je l'aime vraiment pas, sur moi. C'est vraiment particulier. C'est le seul parfum que j'ai essayé qui me fait cet effet-là. Il a été lancé en 2019. Le nez est Pascal Gorin. Ici, on a un floral qui est très poudré. Moi, j'aime beaucoup le côté poudré. On y sent l'amande, enrobée avec de l'iris, enrobée de vanille. Au départ, on retrouve un peu de l'embrête. Après ça, il va arriver le moss qui va amener son côté crémeux et laiteux à ce parfum. La tubéreuse va faire ici son apparition, accompagnée de la fève tonka. Mais ce ne sera pas la priorité du parfum ici. Attention, ce parfum peut le rendre très addictif. Il a une bonne tenue, il a un bon sillage. Et il faut vraiment l'essayer sur soi. Sur la mouillette, je l'adore toujours. Mais sur moi, c'est ça. Ça dépend de mes humeurs. Donc, c'est un parfum que je ne porterais pas tous les jours. Mais qui, parfois, est fort agréable. Dans la catégorie des fleurs narcotiques, on continue avec l'œuf d'Ombichay. Je vous le montre un petit peu parce qu'il est un peu plus rosé que les autres. Ici, à l'emboîlé, c'est comme une caresse. L'absolu de fleurs d'oranger nous amènent dans les feuilles vertes du chèvrefeuille que j'aime tant. Je trouve que le chèvrefeuille, ce n'est pas assez exploité en parfumerie en général. Moi, j'adore le chèvrefeuille et on le retrouve dans très peu de parfums. Il y a aussi la présence d'une rose qui va être délicate et discrète et qui va être tout enrobée d'une guimauve. Une guimauve sucrée. Et l'âme va amener un petit côté languoureux et sensuel. Je ne suis pas très adepte des parfums trop sucrés, mais celui-là, je ne peux pas résister à ce parfum-là. Je le trouve très, très addictif. Il m'intrigue et je l'aime à chaque fois que je le porte. On entre maintenant dans la catégorie des bois de cave. C'est un parfum qui a été lancé en 2007 par le nez Sidonie, l'ancesseur. Il y a une particularité avec ce parfum-là. Pendant des mois et des mois, je l'ai senti sur la mouillette et je ne l'aimais pas. Je ne l'ai jamais essayé sur moi. Jusqu'à dernièrement, lorsque je l'ai essayé sur moi, oh là là! Finalement, j'ai compris pourquoi il y avait beaucoup de succès, ce parfum. C'est un boisé avec une présence de rhum brun, de patchouli, du cèdre, de la noix de muscade, des fruits séchés. Je l'ai mis sur moi tantôt, là, parce que vraiment sur la mouillette, je ne l'aime pas. Alors, sur moi, c'est vraiment un parfum qui est élégant. Maintenant, Kylian le catégorise dans les parfums pour rhum, mais moi, je ne comprends pas. C'est un parfum qui, pour moi, est vraiment unisexe, donc les femmes, allez l'essayer. Après quelques temps sur ce parfum-là, c'est le patchouli qui se manifeste, une présence soutenue. La vanille, elle va être un petit peu là, mais elle reste discrètement cachée dans le bois. C'est un très beau parfum, mais à essayer sur soi. Alors, toujours dans les bois de cave, maintenant, je vous parle de Black Phantom, lancé en 2017 par Sidonie Lancesseur. Donc, ici, ce qui prédomine vraiment, là, c'est le café et le chocolat noir. Un bon café mocha, auquel on va avoir ajouté un peu d'amaretto. C'est vraiment ça que je sens, moi, dans ce parfum-là. Ça va être crémeux, un brin caramélisé. Le bois de centale, bien, il est sous sa forme sombre et ténébreuse. Il va emmener un petit côté mystérieux à ce parfum-là. C'est un parfum qui est digne d'un pirate, selon Killian. Le vitivère va venir ensuite bien doser l'équilibre de ce parfum-là. C'est un parfum très populaire chez Killian, Black Phantom. Est-ce que moi, je le porterais de manière régulière? Non, mais quelques fois. Et je pense que sur mon conjoint, je l'ai déjà essayé et je l'aimais beaucoup. Alors, Black Phantom. Le prochain bois de cave que je vous présente, c'est Intoxicated. Je l'ai mis sur moi tantôt. Il a été lancé en 2014. Le nez, c'est Calis Baker. Attention, ici, on a de la cardamome et de la noix de muscade qui dominent l'ensemble du parfum. Bien sûr, on y sent le café et la cannelle, mais qui restent en arrière-plan. C'est un parfum qui est quand même une cardamome facile à porter. Je préfère ce parfum après une trentaine de minutes. Je trouve qu'il devient encore plus beau. C'est un parfum que j'ai bien aimé à découvrir. Je ne le connaissais pas, celui-là, non plus. Donc, c'est une découverte pour moi d'hier. Mais j'avais vraiment hâte de le sentir à cause de sa pyramide olfactive. Donc, voilà. Mais pour conclure, c'est un bel achat. Vous pouvez l'offrir en cadeau ou vous faire un cadeau à vous-même si ça vous tente d'essayer des produits Kylian, que vous n'en avez pas ou que vous voulez justement faire l'essai sur vous de ces parfums. Ce sont des jus qui sont quand même intéressants à aller découvrir. Ce n'est pas pour tous. Il y a des gens qui les aiment. Certaines personnes ne les aiment pas. Mais je trouve que ce coffret-là est très avantageux. Merci. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada